Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. J'espère que vous n'aurez pas à le regretter. J'ai cru comprendre comment il m'a demandé de parler d'inité fonctionnelle. Alors, je cite là, inité fonctionnelle et application. Alors ce titre est quand même assez, c'est pas extraordinaire, mais j'ai pas trouvé de meilleur titre. C'est une thématique ou alors c'est des méthodes qui permettent d'attaquer différents domaines des mathématiques. Et donc, je dirais que c'est pas forcément un domaine en tant que tel. On s'en fiche un peu des inités fonctionnelles, a priori. Alors, à quoi ça sert ? Je vais vendre un peu à cause de ces inités fonctionnelles. La première utilisation ou l'une des plus connues, c'est la géométrie. Je peux en parler, mais bon, il ne faut pas quand même pas oublier que Perelman, sa démonstration, est basée sur l'inité fonctionnelle, la démonstration de la conjecture de points carrés. C'est évidemment relié très fortement aux EDP. Quand je parle d'EDP, c'est, de base, c'est les équations paraboliques. Mais ça peut être des équations non linéaires, elliptiques, etc. Alors, là, je citais Perelman. Là, je pensais citer un papier que j'aime beaucoup de Kario Makan-Villani. Mais bon, je ne peux pas passer sous silence Nash, évidemment. Donc, Nash, John Forbes Nash, qui est mort il y a trois jours. Donc, il était né en 1928. Et donc, Nash, en 1958, dans un célèbre papier, alors qu'il ne connaissait rien du tout aux équations différentielles ou ne connaissait pas grand-chose, a démontré son théorème célèbre sur la régularité des équations paraboliques. Et pour ça, il a eu besoin d'unité fonctionnelle. Évidemment, elle s'appelle maintenant unité de Nash, qui dit que F, norme 2, 1 plus 2 sur n, est inférieure à une constante C, grade F carré, et la norme F dans L2. Et là, il doit y avoir, je ne vais pas dire des bêtises, 2 sur n et 1. Ça, c'est l'espace, des espaces LP par rapport à la mesure de Lebeg. Il a eu besoin de cette inégalité fonctionnelle, qui l'a démontré. C'est bien ça, je ne suis pas trompé. Pardon, non, mais L1 ici. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette inégalité ? Si vous partez d'une fonction F qui est dans L1, par rapport à la mesure de Lebeg dans Rn, ici, n c'est la dimension, si son gradient est dans L2, votre fonction directement, elle est dans L2, ici. Dans Rn. Là, on est dans Rn. Rn, mine à mesure de Lebeg. Ça, c'est ce qu'il a démontré, lui, 58. Elle est vraiment la preuve. Elle est très simple, elle est très simple, je pourrais la faire, sauf que je vais me tromper, ça prend 4 lignes. Et vu que c'est dans L2, il passe directement au Fourier, et puis il obtient des estimés de la constante, ici. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une inégalité quand même simple, basique, il a fallu attendre 92 et pas des mauvais, Carlen et Loss, en 92, qui ont pu calculer explicitement la constante, ici optimale. Donc c'est optimal. Donc ça, c'est typiquement une application en EDP. J'en parlerai pas pendant ce mini-cours, mais vraiment, c'est quelque chose de fondamental. C'est, on modifie un petit peu ce qu'a fait Sobolef en 1938. Donc 20 ans plus tard, en 1958, voilà ce que fait Nash en modifiant un petit peu l'inégalité de la célèbre l'inégalité de Sobolef. Et puis, les applications, c'est en probabilité. Statistique. Eh bien, il y a des développements importants par Thalagrand et puis Ledoux, qui ont démontré des inégalités de concentration de la mesure à partir de ce que j'appelle, de façon un peu floue, les inégalités fonctionnelles. Donc voilà ce qui touche. Alors ça touche une grande partie des mathématiques. Ça exclut l'algèbre. Désolé pour les algébristes. Mais c'est vrai que ça exclut cette partie-là des maths. Mais ça revient. Actuellement, ça revient avec les polynômes orthogonaux. Donc ça peut toucher. Donc ce sont des méthodes. Je vais vous proposer des méthodes. Ça les rabaisse un peu en disant ça. Mais non, c'est vraiment des méthodes très puissantes. Et si je peux te donner les mots-clés, c'est j'ai envie de proposer de travailler sur le critère de Bakri, Emery. M, oui. Ils ont développé leurs critères dans les années 80, 85, quelque chose comme ça. Ça s'appelle aussi critère gamma 2. Et à partir de ce critère, qui était resté un peu au début, un peu flou, a pris un essor très important à la fin des années 90. Et puis maintenant, largement utilisé dans tous ces domaines. Alors, ce n'est pas très... C'est simple. J'ai la chance de proposer des choses simples. Pour introduire ce sujet, je vais faire le cas le plus simple, mais en même temps, qui je trouve très joli. C'est le cas gaussien. Alors, pour travailler sur le cas gaussien, ah, j'ai oublié. Ça, c'est des mots-clés. Et surtout, des méthodes semi-groupes. On utilise un semi-groupe, solution nid de DP, typiquement, pour démontrer des résultats sur le DP elle-même ou sur l'espace. On peut faire plein de choses. Alors, le cas gaussien, je me place dans Rn. Je munis Rn de la mesure de gaussienne de 2π à la puissance n sur 2. D'accord ? Et puis, là-dessus, je mets un opérateur. ptf de x. Donc, ça, c'est un opérateur qui agit sur f au point x. Je suis dans Rn. C'est l'intégrale de f d'excentiel moins tx plus racine de 1 moins d'excentiel moins 2ty. Pourquoi je mets là ? Tac. D gamma de y. Pour les probabilistes, ça s'écrit tout simplement, mais l'espérance de f de x plus racine de 1 moins x moins 2t grand y où y suit une loi normale n0 identité. D'accord ? Je suis dans Rn. Ça s'appelle. Ce machin-là, il a une formulation explicite et très jolie. C'est le semi-groupe. Ah, ça marche mieux, ça. Dorstein. Oulambeck. Ça, ce sont deux physiciens toute fin 19e. Oulambeck, je crois qu'il est mort en 1988. C'est des physiciens, mathématiciens hollandais, je crois. Alors, de nouveau, pour les probabilistes, mais bon, on n'est pas obligé. Si vous vous intéressez au processus dxt racine de 2 dbt, donc c'est le processus brognien et on lui met un drift le plus simple possible. C'est un drift linéaire moins xt dt. Et vous faites partir x0 d'un petit point x. Vous faites partir une dirac comme c'est classique dans le processus. Une autre façon de l'écrire. Bon, je n'en parlerai pas ici. Ça, c'est un processus de Markov. Ça s'appelle le processus d'Orstein-Oulambeck. Et votre semi-groupe, il s'écrit tout simplement comme l'espérance. On rappelle qu'on part de x, de f de xt. Donc aujourd'hui, pour faire un petit peu de pub sur mon cours, je vais travailler sur ce semi-groupe d'Orstein-Oulambeck. D'accord ? Alors, il est extraordinaire. Pourquoi ? J'aurais pu parler d'un autre semi-groupe, c'est le semi-groupe de la chaleur. Peut-être plus connu. Bon, celui-là, il est assez connu aussi. Celui-là, il est sympa parce qu'il est explicite. Il n'a très peu un semi-groupe explicite. Il est explicite et il nous permet de revoir toutes les propriétés classiques que l'on veut sur un semi-groupe. Alors, qu'est-ce que l'on a envie ? Alors, je vais lister comme ça sans faire les démonstrations. Je n'ai pas dit où appartenait f, mais f, on peut le prendre n'importe où. f, on peut le prendre dans lp de d'gamma, quel que soit p appartenant à 1 plus l'infini, on peut même. On peut le définir sur tout le lp, ça ne pose aucun problème. Prenez une fonction sympathique, tout fonctionne très bien. Je continue à lister, je vais essayer dans l'ordre. Petit b, si f est positif, ptf est positif, ben oui, ça préserve la positivité. ptf est positif dès que f est positif. Très bien. Alors, c'est un semi-groupe, quand même. Peut-être que je peux le dire maintenant ici, que ça, c'est une famille d'opérateurs linéaires, quel que soit t. pt, c'est une famille, on va voir comme ça, est une famille d'opérateurs linéaires. Bon, ça se voit sur le dessin. Il y a une propriété de semi-groupe, je n'ai pas envie de la démontrer parce que ça prend deux lignes et peut-être me tromper, mais que ce soit un semi-groupe, c'est semi parce que c'est sur R+, quel que soit st positif, pt plus s, c'est seulement pt rond ps. Alors, il y a deux façons de faire, soit on remplace brutalement puis on voit que c'est vrai, ça fait une intérale double sur ARN croix ARN, ça ne se pose aucun problème, soit on prend cette formulation-là, c'est plus simple, on prend deux gaussières indépendantes et le théorème, enfin le résultat tombe en deux lignes, mais c'est vraiment simple, je n'aurai pas à m'attarder là-dessus. Il y a des petites propriétés que je note, mais bon, c'est un semi-groupe qui contracte, donc quel que soit f appartenant à L infini, c'est facile de voir que ptf est inférieur à la norme de f L infini. Je suis dans L gamma, mais vous pouvez ça dans n'importe quelle épée, ça ne change rien, enfin n'importe quelle mesure, ça contracte, ben oui, ça contracte, comme là, c'est une mesure de probabilité. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, c'est des E, F, j'ai besoin de régularité, d'accord ? Pour un semi-groupe, on a toujours besoin de régularité, en particulier, la régularité à l'origine. Vu qu'on a une propriété de semi-groupe, la régularité à l'origine fait toute la régularité sur R+. Donc, on montre facilement que l'application ptf tend vers f quand t tend vers 0 dans L2 de Gamma. En fait, le bon espace, c'est L2 de Gamma, pas le bon espace. Il est sympa, c'est un espace de Hilbert, donc tout se passe bien. Alors, ça c'est bien, maintenant vous regardez bien mon semi-groupe, quand t'es envers l'infini, eh bien, quand t'es envers l'infini, on perd ici le x, ça, ça tend vers 1, et donc ça tend vers l'intégrale de f des Gamma. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas très dur de montrer l'intégrale de f des Gamma quand t tend vers l'infini. Aussi dans L2 de Gamma. Ça, c'est facile, c'est à montrer, il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là. Et on voit ce qui se passe. Il faut être fort ici. On voit ce qui se passe, c'est que ce semi-groupe, c'est une formidable interpolation entre f et sa moyenne. Donc on a f ici, et puis un intégral f des Gamma, et là on a le temps, t égale l'infini et t égale 0. Et c'est cette interpolation qui permet d'avoir de nombreux résultats. Alors, je peux le dériver, évidemment. Vous prenez f fort sympathique, c'est infini à support compact, et vous dérivez en temps. Là, il y a exponentielle moins t, il y a un moins qui sort, etc. Pareil, je peux peut-être faire la démonstration. Petit g. f prenez c'infini à support compact de RL, par exemple. Là, on est bien obligé d'avoir des fonctions régulières. Mais je peux dériver dt de ptf de x. Ça fait du exponentielle moins t, moins exponentielle moins t, x, plus, il ne faut pas se tromper, c'est exponentielle moins t sur racine de 1 moins exponentielle moins t, y, scalaire grade f. Et puis, la même chose, ici. D'accord ? Les résultats de la grecque sont tombés aujourd'hui. Voilà, typiquement, ce qu'on fait à la grecque. Et puis, vous faites une intégration par partie. Ici, vous ne touchez pas, puis là, vous faites une intégration par partie et vous montrez que la fonction x t donne ptf de x et solution de le dp dtu est égal LU, c'est-à-dire laplacien u moins x grade u et elle part de 0 u de 0 x elle part de f de x pardon quand t égale 0. Une intégration par partie ici. Donc, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est une brave, si vous connaissez, c'est une brave équation parabolique ici, dtu égal à l'u. Et puis, dans ce cas magique, comme il y en a 2, 3 qui existent, il y a une formulation explicite, formule de Mellert qui est celle-là. Voilà. Tout simplement pour cette équation de ce semi-groupe d'Archelle-Ulembeck. J'ai besoin d'aller un tout petit peu plus loin. Pourquoi on se place dans l'espace gaussien ? Parce que il est facile de voir que cet opérateur est en fait il est auto-adjoint. C'est-à-dire quel que soit FG appartenant c'est infini à support compact, je peux le noter, mais peut-être plus de fonctions. L'intégrale de FLG des gamma. Alors, si vous avez fait un peu de DP ou avant, c'est que si vous prenez l'Aplacien, l'Aplacien il est auto-adjoint par rapport à la mesure de Lebeg. Là, c'est la mesure gaussienne donc il y a un petit drift et c'est la dérivée du X2 et qui fait apparaître exactement le X qui est là. Et donc, c'est l'équivalent, vous faites une intégration par partie très simple et ça vous dit que ça c'est intégral de grade F scalaire grade G des gamma. À moins l'intégration par partie. Ça s'appelle l'IPP l'intégration par partie. Alors celle-là elle est sympathique, ça vous dit tout simplement en fait que si vous dérivez ce machin-là PTF L pardon multiplié par G des gamma ben un PT il est aussi atteint adjoint pour les probabilités ça veut dire que la mesure gamma est réversible pour le processus de non je t'en ai un mec ça c'est inverse donc ça c'est juste la dérivée de ça c'est pareil ça veut dire que c'est auto-adjoint et c'est G PTF des gamma d'accord ça s'appelle la réversibilité d'accord j'en continue ça je peux enlever parce que ça c'est facile et puis il me reste encore quelque chose qui me plaît beaucoup ben si je prends G égal à 1 ici si je prends je ne l'ai pas marqué mais c'est évident vu que c'est symétrique qui sont F et G ça c'est l'intégrale de G LF des gamma ok donc si je prends G égale 1 j'ai le droit d'accord alors je n'ai pas tellement le droit mais si j'en prends une à support compact et une qui n'est pas à support compact j'ai bien le droit si je prends G égale 1 l'intégrale de F l'intégrale de LF ça vaut 0 parce que L de 1 ça vaut 0 donc la dernière propriété G H C I elle dit quoi elle dit qu'en fait LF des gamma égale 0 quel que soit F appartenant à ce qu'il faut on zoute bien de ce qui se passe ce qu'il faut ça veut dire quoi intégrale de PTF des gamma intégrale de F des gamma ça ne bouge pas je ne sais pas s'il y a des probabilistes dans la salle oui si bien sûr hein donc si vous partez de votre processus d'orgette à Hulambeck et vous partez au point de départ avec la mesure gaussienne et bien ne bouge pas pour tout temps la loi de votre processus c'est toujours la mesure gaussienne c'est ce qui se traduit ici du point de vue de l'analyse et du ZDP ok je n'ai pas tout fait les démonstrations mais ça semble clair toutes les propriétés que j'ai les propriétés simples que j'ai sur Hulambeck dites moi très bien ça c'est des propriétés de base ça va être ma définition demain d'un semi-groupe dit de Markov en gros il faut que ça vérifie tout ça il y en a certaines qui sont des hypothèses et d'autres qui sont des applications directes des hypothèses mais en gros c'est ce qu'on demande alors je t'ai un mec il a quelque chose d'extraordinaire je vais noter ça en dessous et je vais garder ça c'est que je peux calculer son gradient alors je peux calculer son gradient de PTF de X alors c'est plus simple que le calcul d'ailleurs en temps parce que si il a plus son gradient il y a juste essentiel moins T qui sort moins T intégrale de gradient F de tout ce bazar d'accord et si vous acceptez ma notation qui fait que je peux appliquer PT non pas une fonction mais avec peur ça veut simplement dire que ça c'est égal à l'extérieur moins T PT de gradient F ça paraît idiot mais ça c'est fondamental je peux prendre la norme je vais mettre la norme là la norme et la norme et on sait tous que la norme c'est une fonction convexe que PT c'est un opérateur à noyau ah j'ai oublié de dire quelque chose dans le petit ici voilà je vais mettre là surtout PT de 1 c'est égal à 1 fondamental ça préserve la positivité d'accord et la fonction égale à 1 est envoyée sur 1 d'accord alors si vous avez n'importe quel opérateur qui préserve la positivité et qui envoie 1 sur 1 vérifie l'ignité de Jensen c'est la démonstration classique de l'ignité de Jensen vous avez une mesure de proba là vous avez l'ignité de Jensen vous pouvez appliquer en fait pas forcément une mesure même si ça ce sera une mesure vous pouvez appliquer à PT de 1 égale 1 et la positivité donc si j'applique Jensen ici gradient PTF j'oublie le X d'ailleurs j'ai oublié là-bas c'est inférieur exponentiel moins T PT et je rentre la norme à l'intérieur de gradient F bon et ça c'est miraculeux miraculeux extraordinaire et il faudra vraiment un théorème difficile pour démontrer ça en toute généralité pour d'autres cas c'est ça ce qu'on appelle la régularité ce semi-groupe régularise dans ce sens-là si vous prenez une fonction F qui est régulière donc elle met un gradient bon ben PT du gradient c'est une vraie fonction ça c'est une vraie fonction classique on vient de le démontrer mais son gradient il est uniformément borné et il tend vers 0 avec une vitesse excellentielle mais là dans ce cas-là c'est gratos c'est un semi-groupe qui est explicite je peux faire le calcul mais ça c'est quelque chose qui est vraiment difficile à démontrer actuellement ah oui bon j'ai pris une norme là j'ai pris un norme euclidienne vous mettez n'importe quelle norme tant que ça reste convex d'accord bon voilà maintenant j'ai mon semi-groupe et je voudrais faire deux choses parce que j'ai pas beaucoup le temps alors je voudrais démontrer une égalité hyper compliquée je sais pas si ça va m'attirer des foules ou alors faire fuir les gens mais je vais appliquer ici avec toutes les propriétés je vais garder ça en mémoire mon semi-groupe à Schellenbeck alors l'application 1 elle met un grand 2 c'est l'ignalité de holder d'accord on va démontrer holder holder pas pour tout le monde juste pour le cas gaussien on va démontrer que quel que soit fg est positive l'intégrale de f theta g 1-theta d gamma est inférieure à f theta d gamma intégrale de g d gamma 1-theta évidemment theta il n'y a pas de piège c'est vraiment holder et ça va être ce que j'appelle unité une des preuves par semi-groupe donc c'est un truc je ne demande pas un résultat extraordinaire c'est un truc et ça va être une méthode par semi-groupe j'ai envie d'appeler ça niveau 1 ou voilà bon alors la preuve c'est la suivante unité de holder je vais faire du dynamisme je vais créer dynamique et comme je vous l'ai dit je vais le prouver que pt c'est un formidable chemin entre f et sa moyenne f elle est là et sa moyenne elle est là alors je vais démontrer un peu mieux quand même on va démontrer que pas d gamma verify holder mais ce pt verify holder on montre que quelle que soit t appartenant à 0 à 0 l'infini pt de f theta g 1-theta est inférieur à ptf theta ptg 1-theta voilà donc ça ça s'appelle évidemment vous êtes d'accord avec moi ça c'est une égalité fonctionnelle et puis moi ça c'est une égalité fonctionnelle que je localise je localise comment c'est à dire qu'elle dépend de x ici c'est une différence entre deux fonctions il y a un x que je ne mets pas je mets en tout petit donc ça ça peut appeler ça une égalité fonctionnelle locale d'accord donc voilà ce que je voudrais démontrer ça paraît évidemment si j'ai démontré ça j'ai gagné pourquoi ? parce que je fais tendre t vers l'infini si t tend vers l'infini on va appeler t tend vers sa moyenne donc ça ça tend vers la moyenne ça ça tend vers sa moyenne et ça ça tend vers sa moyenne donc tout marche bien donc alors la démonstration c'est très simple enfin c'est très simple c'est une démonstration qu'on utilise de nombreuses fois je l'appelle toujours lambda grand lambda bon de S qu'est-ce que c'est Colder ? c'est une commutation entre deux opérateurs PT bon là l'intégration mais ici PT et mettre à la puissance d'accord ? on fait commuter deux opérateurs mettre à la puissance et appliquer PT donc je vais retranscrire ça dans ma fonction j'appelle je prends S appartenant à 0 T T fixé et alors je fais PS de PT moins S F à la puissance θ PT moins S G à la puissance 1 moins θ voilà le trick comme on dit en anglais le truc c'est ça c'est qu'on va voir comment se comporte la commutation des deux opérations PT et mettre à la puissance en fonction de cet opérateur PT ici d'accord ? alors pourquoi c'est bien ? parce que lambda de 0 c'est quoi ? P0 c'est l'identité il ne se passe rien ici ça fait PT F θ PTG 1 moins θ d'accord ? et si je le prends maintenant au point T lambda de T cette fois-ci c'est eux qui sont l'entité PT de F θ G 1 moins θ et alors ce que l'on peut remarquer c'est que je vous fais partie c'est que si on arrive à montrer ça pour tout temps évidemment que c'est vrai pour tout T parce que c'est juste un holder oui ça veut dire qu'en fait cette fonction lambda elle est un signe enfin elle a un signe elle est croissante ou décroissante donc en fait elle est décroissante et bon on va la dériver alors j'ai besoin de quelques notations quand même sinon c'est un peu pénible F c'est log de PT moins SF G c'est log de PT moins SG et donc lambda de S ça vaut PS d'exponentielle θ F plus 1 moins θ G d'accord et je vais vous montrer que cette fonction est décroissante alors je dérive lambda de la prime de S A PS c'est une fonction de deux variables tout simplement PS c'est un opérateur linéaire d'accord donc quand on le dérive il ne se passe rien à part qu'on injecte un opérateur différentiel L vous m'arrêtez si c'est un problème L de ça ça c'est dérivé par rapport à S ok la dérivée si vous dites très bien que c'est bon si je dérive DT de PTF c'est parce que j'ai montré tout à l'heure enfin je n'ai pas démontré mais je l'ai dit c'est LPTF mais alors c'est comme les exponentiels tout ça ça commute c'est PT2LF d'accord voilà comment se produit tout simplement ma différentielle comment je vais différencier par rapport au temps vous m'arrêtez parce que ce qui restait après avec moi quelques heures pardon gamma il n'y a pas de gamma où est-ce qu'il y a un gamma alors dernière ligne là ben ça c'est je pose ça c'est ma définition cette fonction là d'accord c'est ben je pose ça donc si j'applique au point T ça fait PT très drôle et F Theta G à moins Theta puisque ça fait P0 et P0 il ne se passe rien d'accord arrêtez-moi je démontre seulement Holder donc j'ai dérivé ici mais attention c'est une fonction de deux variables donc il faut que je dérive ces deux machins là alors comment je dérive F ben je vais dériver déjà F ici DSF c'est quoi ben alors il y a un moins ici de moins S il ne faut pas l'oublier donc ça fait P T moins S L F sur sur Pt moins S F d'accord si je dérive ça c'est un log bon et il ne faut pas oublier le et j'ai oublié évidemment le moins du moins S ok oui mais alors attendez Pt moins S F c'est exponentiel de F donc ça c'est moins L de l'exponentiel de F sur l'exponentiel de F vous me croyez c'est un petit calcul différentiel tout con de calculer l'aplacien d'une exponentielle et ça ça me donne ça c'est vraiment calculer l'opérateur L que j'ai défini ici d'une exponentielle donc ça nous fait moins l'aplacien F moins grade F carré bon voilà très bien donc maintenant je peux continuer à dériver donc là j'ai dérivé le S qui est ici je fais la petite le L qui est dedans maintenant je dérive le S qui est dans le grand F et dans le grand G donc je vais écrire ici moins Théta la dérivée en S de F ça nous fait plus l'aplacien F plus Théta grade F carré je garde en mémoire qui est une exponentielle et puis je dérive maintenant le G et ça fait la même chose sauf qu'on remplace F par G et Théta par 1 moins Théta ah gratte 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 normalement c'est bon non c'est pas bon je sais pas pourquoi il y a un moins ah oui oui pardon le moins il est déjà compris dedans d'accord quand je dérive par rapport à F le moins il est là donc je l'ai pris deux fois et je fais pareil pour G moins 1 moins Théta laplacien G moins 1 moins Théta grade G carré ok ah j'ai oublié tout ça c'est un plus et là il y a une exponentielle Théta F plus 1 moins Théta G d'accord vous êtes un petit peu avec moi encore je applique mon au tri c'est à dire qu'ici le L d'une exponentielle c'est le laplacien moins le machin ou le plus et je l'applique ici donc lambda prime de S c'est simplement PS donc c'est un opérateur que je vais appliquer à quoi laplacien donc c'est sélinéaire laplacien F plus 1 moins Théta laplacien G et puis plus Théta il y a les gradients grade pardon Théta grade F plus 1 moins Théta grade G carré moins ces termes là moins Théta laplacien Théta moins Théta grade F moins Théta grade F carré moins 1 moins Théta laplacien G moins 1 moins Théta grade G carré et le tout multiplié par l'exponentielle ok d'accord alors évidemment ça simplifie tac simplifie il reste quoi la Théta gradiente F plus 1 moins Théta gradiente G carré moins Théta gradiente F carré moins 1 moins Théta gradiente G carré c'est évidemment négatif c'est la convexité de la norme n'importe quelle norme ici c'est la norme euclidienne au carré donc ça c'est négatif pour ceux qui connaissent un petit peu j'ai seulement utilisé le fait que le carré du champ c'est un opérateur quadratique positif tout simplement c'est une méthode de semi-groupe que j'appelle l'ordre 0 l'ordre 1 voilà lambda prime de S inférieur à 0 ça veut dire que lambda de T est inférieur à lambda de 0 ça décroît lambda de T c'était ça lambda de 0 c'est ça donc on a démontré ça et je suis en temps de T vers l'infini j'obtiens l'idée de Holder je ne vais pas vous dire à quoi sert Holder je pense qu'il n'y a pas de souci mais moyenneté de Holder d'accord alors ça a été cette méthode a été utilisé brillamment pour démontrer des identités de type Brasse Campelib donc Brasse Campelib c'est un Holder a priori vraiment difficile qui était démontré par Brasse Campelib c'était pas et puis il y a eu 5-6 ans il y a une très belle démonstration de ce type là pardon pourquoi non j'ai pas compris positif qui lambda nabla la norme oui parce que c'est la convexité de la norme au carré donc ça c'est bien inférieur à les deux termes θ grad f carré c'est juste la convexité de x appartenant à rn donne la norme de x au carré et convexe d'accord normeuclidiane ici bon la première inégalité je sais pas de quand ça date j'ai oublié mais c'est assez vieux Holder la deuxième application évidemment je vais montrer quelque chose qui est méthode sonygroupe d'ordre de niveau 2 si vous voulez d'ordre 2 donc c'est le grand 3 application à l'oxoblef sobolef l'oxoblef appelé aussi sobolef logarithmique donc c'est pour la mesure gaussienne alors le théorème c'est le suivant alors c'est un magnifique théorème c'est dû à Gros en 1975 Gros c'est quelqu'un qui fait encore de la fismat et alors il a démontré une idée suivante c'est quel que soit f je précise pas dans quoi mais on se doute bien dans quoi ça va être l'entropie sous gamma de f carré alors c'est je sais quoi c'est l'intégrale de f2 log de f2 divisé par intégrale de f2 des gamma des gamma donc c'est une norme par rapport à la fonction x log x et ça c'est inférieure à deux fois l'intégrale de grade f2 des gamma bon c'est ça peut-être qu'à partir de ça que cette thématique là inédité fonctionnelle a démarré c'est pas cette inédité de Gros ou inédité de l'oxebolef alors pourquoi elle est emblématique ça sera pour demain après demain mais quand même deux mots l'entropie bon sous gamma sous une mesure de gamma de f2 c'est toujours quelque chose qui est positif c'est facile de voir que ça c'est toujours positif parce que c'est juste une étude Jensen sur l'application x log x c'est une norme enfin une norme c'est pas une norme mais c'est quelque chose qui ressemble à une norme et puis c'est égal à zéro si et seulement si f est constante f2 ici ce que j'ai pris f2 c'est une constante donc ça nous dit un petit peu de combien f dévie de la constante déconstante alors pourquoi elle apparaît naturellement c'est que tout à l'heure j'ai cité Nash mais bien sûr une réalité qui est fondamentale et assez extraordinaire c'était de Sobolef f2n sur n-2 inférieure à une constante c grade f carré en norme 2 ça c'est dans rn donc ça c'est Sobolef 1938 c'est ça un point de départ d'une grande partie de la construction des EDP c'est les plongements de Sobolef et on a envie de dire ben voilà dans ma tête il n'y a que juste deux mesures sur arène la mesure Lebeg et la mesure gaussienne il n'y en a que deux et la mesure de Lebeg c'est clair c'est ça c'est ça qui marche bien c'est encore un peu mystérieux la mesure de l'unité de Sobolef mais c'est ça qui marche bien et la mesure gaussienne et là on ne vérifie pas ça elle ne vérifie pas ça 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 veut dire quoi si vous prenez f qui est dans H1 donc dans L2 et dans le gradant L2 et ben il y a un miracle qui fait que f n'est plus dans H1 mais un peu plus haut il est dans L2N sur N-2 vous avez gagné il y a un gain assez extraordinaire dans l'espace dans lequel vous vivez voilà ce que dit Sobolef on a envie de dire bingo qu'est-ce qui se passe pour la gaussienne la gaussienne c'est une mesure très sympathique sur Rn et bien elle dit la chose suivante si vous partez de H1 vous n'arrivez jamais et ça c'est sûr vous n'arrivez jamais à dépasser L2 vous n'arrivez seulement et c'est ce que vous pouvez faire de mieux dans L2 log L le gain il est minime bizarrement pour une mesure qui est presque compacte la mesure gaussienne elle est compacte elle est tellement petite qu'elle décroît tellement vite qu'on la considère comme compacte et pourtant on n'arrive pas à atteindre autre chose que L2 log L là est-ce que d'accord le 2 je peux le sortir donc c'est L2 log L donc ça veut dire quoi ? que si F appartient si grade F appartient à L2 de gamma ça veut simplement dire que F appartient à L2 log L et on ne peut pas faire mieux gros ça fait c'est pas parce que c'est vieux etc on ne peut pas faire mieux c'est maximal évidemment si on l'applique à ce semi-groupe vous ne pouvez pas avoir mieux que L2 log L donc voilà ce que dit l'oxebolef la constante est optimale la constante est optimale alors c'est ça date de 1975 il doit y avoir une vingtaine de démonstrations différentes pour trouver la même constante optimale donc c'est quelque chose qui actuellement il y en a une qui est très jolie celle que je vais vous présenter il y en a plein qui sont très jolies celle que je préfère c'est celle-là c'est que je vais utiliser évidemment mon semi-groupe d'Einstein-Lenbeck donc l'entropie l'entropie sous gamma de F2 alors je ne vais pas me tromper ça on va faire agir le semi-groupe là j'ai peut-être fait une bêtise mais ce n'est pas très grave sur F2 je le fais agir sur F2 l'entropie sous gamma on va montrer cette formule toute simple c'est moins l'intégrale de 0 à l'infini de d sur dt de l'intégrale de pt de F2 log de pt de F2 si on fait agir le long du semi-groupe l'entropie on va retrouver exactement l'entropie sous gamma de F2 alors pourquoi c'est vrai ce machin-là et bien c'est simple vu que F est toute sympathique j'ai vu que j'ai pris la dérivée en temps ça ce n'est rien d'autre que moins donc c'est moins p lorsque t vaut l'infini mais l'infini ça vaut l'intégrale de F2 des gamma log l'intégrale de F2 des gamma d'accord et puis moins en 0 mais il y a déjà un moins ça devient un plus et en 0 ça devient un plus l'intégrale de F2 log de F2 des gamma vous êtes d'accord avec moi c'est idiot mais c'est vrai c'est juste utiliser le fait que c'était une très belle interpolation entre F et sa moyenne là qu'on a cette formule là et alors maintenant on déroule je vais effacer ça parce que comme ça ça fera plus joli j'efface ça et on déroule toutes les propriétés que j'ai données tout à l'heure alors moi je sais très bien dérivé par rapport au temps ça fait juste à gérer un opérateur donc très bien j'y vais intégrale de 0 à l'infini alors si je dérive par rapport au temps c'est juste une fonction de deux fois c'est très simple ça nous fait L PT de F2 log de PT de F2 ça j'ai fait agir j'ai juste dérivé par rapport au temps ici bon vous êtes d'accord avec moi F2 je peux la pléger je vais même la pléger sinon je vais peut-être me perdre ok maintenant je dérive ça c'est juste un log donc c'est L PT G divisé par ça donc ça simplifie plus L PT de G des gamma des T d'accord ah première chose que j'avais déjà donnée PT gamma c'est une mesure invariante L de quelque chose c'est 0 intégrale de LF des gamma ça vaut toujours 0 donc ça ça disparaît ok ah mais je sais faire aussi c'est une intégration par partie L de quelque chose log de quelque chose je peux faire intérêt par partie ça fait les gradients et il y a le moins qui disparaît intégrale de 0 à l'infini alors j'ai noté quand même ça c'est ce que j'ai appelé IPP il y a un plus gradient PT de G divisé gradient log de PT de G des gamma DT bon vous êtes d'accord avec moi vous connaissez le gradient du log c'est le gradient divisé donc ça c'est rien d'autre qu'intégrale de 0 à l'infini intégrale de grade PT de G carré sur PT de G des gamma DT là j'ai pris F différent de 0 ça peut sinon on peut pas trop diviser par 0 ok j'utilise maintenant le fait que le gradient je connais c'est lui là-bas essentiel moins T ça c'est cette magnifique inégalité d'ailleurs je peux l'appliquer directement le la norme de gradient PT inférieur essentiel moins T PT de gradient donc ceci ça c'est 1 on va appeler ça 1 cette inégalité fondamentale qu'on appelle la commutation forte ça nous dit que c'est inférieur intégrale de 0 à l'infini d'extentiel moins 2T que je peux sortir gradient alors je rentre une seule fois pas le carré je rentre à l'intérieur le gradient donc ça nous fait PT de gradient G au carré sur PT de G le gamma d'accord alors je sais pas si vous aimez après Jensen ou bien Kochi-Schwarz on va appliquer Kochi-Schwarz mais c'est ça en fait une idée de Jensen qui nous dit quoi une petite remarque PT de je vais me tromper grade G fois racine de et ça ce n'est rien d'autre que PT de gradient G fois racine de G sur racine de G j'applique Kochi-Schwarz ça nous fait PT de grade G carré sur G fois PT de G et j'ai oublié le carré ici juste appliqué Kochi-Schwarz donc cette bête là divisée par PTG c'est juste il est appelé son signalité de Jensen à deux variables c'est exactement celui là donc ceci je vais marquer là pour qu'on voit mieux ça c'est Kochi-Schwarz qui nous dit quoi c'est inférieur à l'intégrale de 0 à l'infini exponentielle moins 2t intégrale de ce machin là PT de grade G carré sur G de gamma de T c'est là le niveau 2 du semi-groupe alors maintenant j'utilise de nouveau que ma mesure gamma est invariante c'est à dire que elle ne voit pas le semi-groupe PT la mesure gamma donc lui je peux l'enlever c'est indépendant c'est indépendant tout le but est là retirer cette dépendance par rapport au temps alors si j'ai retiré cette dépendance par rapport au temps ça ça dépend plus du temps il n'y a plus qu'intégrer ici entre 0 et l'infini ça c'est intégral de grade G carré sur G sur G des gamma et vous intégrer essentiel moins 2T entre 0 et l'infini ce qui nous fait à demi ah bon on se souvient que G c'est F2 donc grade G machin ça va sortir F2 et tous les F vont simplifier et le 2 va passer en haut c'est donc égal intégral de grade F 2 fois carré des gamma ce qui est l'inité de grosse alors on peut partir à la recherche de où est-ce que voilà c'est c'est propre c'est vraiment 5 lignes je défends cette preuve mais ça ne veut pas dire que on pouvait défendre d'autres preuves voilà on peut chercher où est-ce qu'on a perdu on a perdu deux endroits ici quand on a fait on a appliqué Jensen ici pour la norme et ici quand on a appliqué Cauchy-Schwarz on regarde attentivement sans se tromper et on voit que les fonctions extrémales sont données par c'est x donne fois exponentielle à scalaire x avec appartenant à rn donc on a absolument tout le monde toutes les fonctions extrémales sont données sont des exponentielles de forme linéaire alors est-ce que c'est bien j'aimerais faire quelques minutes pour vous dire à quoi sert cette inégalité là alors c'est on croit qu'on se mord la queue mais non on ne se mord pas la queue donc l'inégalité que j'ai obtenue c'était de ce volet logarithmique pour l'obtenir j'ai dit ok j'ai une très belle interpolation entre f et sa moyenne cette interpolation elle est bien bon parce qu'elle marche et l'espace gaussien c'est vraiment l'espace adapté et par ailleurs là c'est cette hypothèse de coercivité et cette hypothèse de coercivité va vous redonner et va vous donner l'oxovolef mais l'oxovolef va vous redonner la convergence aussi à l'équilibre ça c'est de la régularité et l'oxovolef quand vous rajoutez dedans vous donne la convergence à l'équilibre de façon très simple je vais garder l'oxovolef et je vous dis à quoi ça sert donc c'est une théorie je pense que c'est déjà grosse mais c'était bien avant qu'il y avait des idées de ce genre là c'est que l'inégalité de l'oxovolef c'est équivalente donc c'est de l'inégalité là à dire que l'entropie donc quel que soit T positif l'entropie de PTF quel que soit F positif positif donc l'entropie je vous l'ai dit que c'était une sorte de norme entre F et sa moyenne donc vu qu'à l'infini F tend vers sa moyenne et bien c'est inférieur à l'excentiel c'est équivalent l'excentiel je vais me tromper moins T moins T sur 2 je ne sais pas trop ce n'est pas très grave l'entropie sous gamma de F donc c'est génial si vous prenez une fonction F qui est dans L log L positive toutes les analyses spectrales s'effondrent puisqu'on n'est pas dans L2 mais il vous reste quand même une convergence exponentielle à l'équilibre je vais peut-être quand même donner la bonne constante ici mais non je ne l'ai pas écrite là je ne suis pas sûr du 2 à 1 sur demi ça vous donne la convergence à l'équilibre de PTF vers les constantes les constantes il n'y a qu'une qui est possible c'est sa moyenne donc PTF va converger à sa moyenne vous avez un taux exponentiel et évidemment là vous avez l'espace de départ là où doit être F pour que ce soit fini donc voilà la convergence à l'équilibre donnée par l'inité de ce bolet flagrithnique typiquement pour le cas gaussien évidemment on n'en a pas besoin ici c'est peut-être un peu spécifique alors j'avais prévu beaucoup plus évidemment mais je ne vais pas le faire mais la petite soeur ou le petit frère de Grosse de Luxembolef c'est évidemment point carré là on va 100 ans en arrière c'est point carré 1880 qui démontre une égalité de ce type là intégrale de F2 des gammas moins intégrale de F des gammas au carré inférieur à grade F carré des gammas donc ça c'était point carré il n'a pas démontré pour la mesure gaussienne point carré il a fait pour des ensembles convexes mais l'idée était vraiment dans ses papiers donc ça c'est l'inité évidemment spectrale c'est le trou spectral et c'est la petite soeur de Luxembolef c'est les deux cas un classique où on peut tout démontrer exactement de la même façon donc là pour Luxembolef j'ai dû faire un petit cocher schwarz ici pour point carré il n'y a rien à faire tout est direct et plus simple alors on peut se dire c'est génial ça s'applique partout non ça s'applique seulement pour point carré et Luxembolef toutes ces méthodes très jolies sont bloquées pour ces deux actuellement pour ces deux inégalités là bon je pense que je vais m'arrêter là pour ce cours incroductif merci